On m'a donné le cafetière Philips 100CO à réparer, et la panne, c'est le bouton du milieu, quand on appuie dessus, il clignote 2-3 fois et ensuite il s'arrête, il n'y a pas de chauffe. Je vais donc vous expliquer comment démonter la cafetière pour arriver jusqu'au circuit imprimé. Pour ouvrir la 100CO, il faut déjà retirer le petit cache qui se trouve là, et ensuite avec un tourneau exploit, il faut déclipser là, là, là et là. Et moi j'ai une petite astuce, avec des bandes penneux de vélo, je les coince au fur et à mesure dans les encoches. et il faut déclipser le boc qui est là. Ensuite, il faut débrancher le tuyau qui part à la pompe qui se trouve là. Ici, on a un capteur qui détecte l'aimant qui se trouve dans le réservoir pour savoir s'il en reste encore de l'eau. Ici, on a la pompe et ici, le corps de chauffe. On trouve ici un clicson qui protège le corps de chauffe. Ensuite, pour retirer le cache au-dessus du circuit imprimé, il faut retirer les deux vis qui se trouve là et là. Donc, c'est du torse. Ensuite, on lève le corps et on déclipse le cache qui se trouve au-dessus du circuit imprimé. Alors, la maladie des 100CO, c'est le condensateur qui se trouve ici. Donc, il faut le changer. Alors, pour démonter le circuit imprimé, il faut démonter la vis qui est là, celle qui est ici et il y a deux clips qui sont là. Il faut rabattre aussi les trois boutons vers l'arrière. Je vais ensuite contrôler le condensateur. Donc, il fait 89 nano au lieu de 470. Une fois le condensateur changé, il n'y a plus qu'à remonter la cafetière. Alors là, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai récupéré sur une autre 100CO qui était HS. Là, c'était le corps de chauffe qui était fissuré. Donc, avec la chaleur, le corps de chauffe a pété. Donc, il y avait une fuite. Alors, donc là, on a un clicson qui protège contre la surchauffe. Il y a les deux bandes d'alimentation. Alors, il fait 1400 W. Alors, je l'ai découpé pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Donc ici, c'est la résistance. Et ici, on a une CTN pour détecter la température de l'eau. Ça, c'est la pompe. Ici, donc, on a les deux bandes d'alimentation en 230 V. Alors, ça, c'est la platine électronique avec le TRIAC. Ici, on a un détecteur à effet hall pour détecter quand le réservoir est vide. Et ça, c'est un autre détecteur à effet hall pour détecter quand la cafetière est ouverte. Voici un réservoir de 100CO. Donc ici, j'ai fait une découpe pour voir le fonctionnement. Alors, nous avons un aimant qui coulisse sur un rail. Et quand le réservoir est vide, donc l'aimant arrive en bas. Il pose devant le capteur à effet hall, ce qui arrête la cafetière. Alors, ça arrive que l'aimant reste coincé vers le bas ou qu'il soit coincé, ce qui peut entraîner une panne de la cafetière. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...